Présentation, vu qu'il n'y en a pas, période de déclaration des députés de députés de Wellington-Northandil. Comme vous le savez, on a demandé d'avoir une voie de contournement dans la surconception de Poucele. J'étais à la réunion et les gens comprennent que la voie de contournement de l'autoroute 6 est très importante parce que ça met en danger ce que les résidents font. Comme l'autoroute 6 est un couloir très important et qui connecte à la frontière américaine et à la région du Niagara, ça coûte des millions d'argent à chaque année. Cela a démontré dans une étude de l'Université Waterloo d'il y a deux ans, le maire Dennis Lever et le conseil municipal veulent avoir ce projet de voie de contournement de Morriston. La ville de Wellington-Amilton a l'appui, aussi bien la Chambre de commerce d'Amilton, Tim Hortons, Maple Leaf Foods, Nestle Waters, Canada Bread et Cargill. J'apprécie l'intérêt du ministre des Transports qui l'a montré et on le prend à sa parole qui va appuyer. Et la première ministre a dit que c'est important d'avoir la voie de contournement de Morriston. Vu mon expérience, je suis bien conscient que le ministère des Transports va présenter ses soumissions au budget et je demande à ce qu'on continue à pousser, on attend depuis des générations, travailler ensemble pour travailler ensemble. Merci, M. le Président. La députée de Park Daylight Park. Merci, M. le Président. Hier, j'ai participé à une occasion joyeuse, mais aussi sérieuse, devant Queen's Park. L'Assemblée législative, des milliers se sont rassemblés pour parler du changement climatique. J'ai pu chanter avec les grands-mères enragées. C'était toujours amusant. Elles voulaient que je vienne aujourd'hui avec un message. Et je vais citer Thomas Walkham de Toronto Star qui dit que le plus on attend des actions, le plus probablement qu'on va avoir des problèmes sociaux et autres. Aussi bien que le climat est extrême. Il a dit, et on a dit que la décision de l'Ontario est une bonne chose pour rejoindre le Québec en Californie pour un schéma de planification et d'échange. Mais comme mon collègue Martin Reig a dit, l'Ontario ne s'est pas attaqué au changement climatique et ne va pas rejoindre le Québec et la Californie en 2017. Il faut passer au geste tout de suite. On a un gouvernement fédéral qui va à Paris pour le COP21 sans des mesures claires. Le temps de parler, c'est assez. Il faut passer au geste tout de suite. Merci, déclaration de la députée de Cambridge. Merci à travers le Canada. Novembre est le mois de la santé pulmonaire. Les maladies pulmonaires touchent 1 sur 6 canadiens. Le cancer des poumons touche beaucoup de gens. En Ontario, 2,4 millions de gens vivent avec de l'asthme, de troubles obstructifs des poumons et le cancer des poumons. Et ce nombre va augmenter. Il faut faire plus pour combattre cette mauvaise maladie. Et j'ai des connaissances, premièrement, des problèmes pour les patients. Mon fils aîné souffre de la maladie des poumons. Des professionnels de santé demandent à ce qu'on ait une stratégie pour la maladie pulmonaire. Et j'ai déposé le projet de loi 41, loi sur la santé pulmonaire. Et j'encourage tous les députés à l'appuyer. Une initiative qui donne l'espoir, c'est la campagne Respirez en tant qu'un de l'Association pulmonaire de l'Ontario. La santé pulmonaire est importante pour tout le monde. Et je pense que les gens vont me rejoindre pour remercier les professeurs de santé qui aiment les gens qui souffrent du cancer pulmonaire. Merci à tous les députés qui ont aidé le caucus de la santé pulmonaire. La députée d'Essex-London, aussi bien que la Nicole Bell. Comme le Président Georges Habib nous dit, quand on ne peut pas respirer, il n'y a rien d'autre qui est important. Merci, déclaration du député, le député de Bruce Graham-Saint. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître Janice Bay, une personne qui est décédée. Elle a défendu les enfants. Elle a travaillé en tant que physiothérapeute pédiatrique. Elle a dit beaucoup d'enfants, les enfants les plus vulnérables. Et Mme Bay a donné des soins en servant des écoles dans le conseil scolaire Clearwater, presque 20 000 étudiants. Son travail a inclus de développer de la physiothérapie pour des enfants et des besoins spéciaux. Elle a dit les enfants qui, après des procédures médicales, les seuls que perdaient de leur force suite à une blessure ou une maladie. La plupart des gens se souviennent d'elle, du fait qu'elle a donné beaucoup de soins, beaucoup de conseils à aider les enfants et leurs familles. Elle est morte de façon soudaine dans un accident de voiture. Et j'ai entendu beaucoup de parents d'enfants qui ont dit que Janice était quelqu'un d'incroyable, dévoué pour les enfants. Et elle faisait un bon travail. Elle nous manquera beaucoup. Christine Oshner McDonald, dont la fille était à ses soins, a dit qu'elle voulait qu'on puisse reconnaître Janice pour le fait qu'elle réponde au-delà du besoin dans les soins. Janice était une personne incroyable, elle a donné bon soin. Il faut que les gens sachent qu'elle va faire une différence énorme dans la vie de Nathalie et beaucoup d'autres. Madame Baye a été reconnue par son travail de façon après sa mort. Et le 20 octobre, au casque, on a reconnu sa carrière. Elle a touché tous les gens en tant que physiothérapeute des enfants. Et on va se souvenir d'elle que c'est quelqu'un qui allait au-delà du travail. Merci, Monsieur le Président. Merci d'autres déclarations de député. La députée de Kitchen Waterloo. Merci, j'aimerais reconnaître une compagnie, un fabricant vert dans ma région que j'ai visitée le 20 octobre. Et c'est une technologie d'énergie renouvelable, Renewal Energy, qui réduit le gaspillage de l'eau. En Ontario, plus de 50 000 foyers ont cette technologie qui récupère la chaleur de l'eau utilisée. Et on n'a pas besoin de faire du maintien. Et c'est beaucoup plus efficace que les systèmes de chauffage d'eau solaire. Et maintenant, en Ontario, ce système est disponible dans beaucoup d'États et au Royaume-Uni. Et le Manitoba a rendu obligatoire pour toutes les maisons, nouvelles maisons. Cette industrie, ce pendant, a eu des problèmes en Ontario. Et la récupération du chauffage dans des eaux usées a été exclue pour les maisons unifamiliales et des maisons plurifamiliales. J'espère que le ministre des Affaires municipales et des logements va reconnaître que c'est un problème. Il faut avoir la technologie du recouvrement de la chaleur des eaux usées. Et parce que ça a aidé les Ontariens de façon abordable à réduire leurs émissions de carbone. Merci, déclaration de la députée de la députée de Berry. Merci, M. le Président. Samedi dernier, dans la circonception de Berry, un restaurant local, Brick Chris's Barbecue, a eu le quatrième projet de boîte de chaussures. Un projet où on veut remplir une boîte de chaussures avec des petites choses pour les femmes, aux refuges de femmes locaux. Il y a des valeurs d'articles jusqu'à 50 dollars que les femmes aimeraient avoir mais ne peuvent pas se permettre d'acheter. Il y a, par exemple, des chaussettes, des cartes cadeaux, des produits de beauté. Et ces articles rendent la saison des fêtes meilleure pour savoir aux femmes qu'elles sont meilleures. D'avoir ces boîtes de souliers remplies d'articles, c'est très positif. Et ça aide les organismes comme le refuge des femmes et enfants de Berry et la société Elizabeth Fry. Même si cet événement est terminé, j'encourage tout le monde à remplir une boîte de souliers et dans votre communauté en ayant au www.shoebox.com. Et donc, dans cette assemblée générative, on ramasse des boîtes de souliers pour qu'on puisse donner aux refuges. Vous pouvez encore participer. Si vous donnez à la salle 340 une boîte de souliers remplie de produits de beauté, avant le 7 décembre, vous pouvez contribuer. Merci à la coordinatrice locale du travail qu'ils font pour que les femmes aient leur cadeau spécial pour Noël. Merci. Déclaration du député. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la première ministre est venue à Port Wellington pour aller à la soirée rurale du Club Kewanis à L. Wellington. Et j'étais content qu'elle ait pu être là. Ma première résolution en tant que député traitait la question où je demandais au gouvernement de réévaluer des politiques qui ont un effet négatif pour les résidents de l'Ontario rural. Et quatre ans plus tard, le gouvernement ne fait pas beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples. Nos municipalités souffrent encore des réductions du déficit du budget plus tôt. On a annulé, par exemple, le programme de lien du service. Et maintenant, il semble que la municipalité sera en compétition pour les fonds afin de maintenir l'infrastructure provinciale. Amit, la première ministre, a fait des blagues que la municipalité de l'Ouest, une municipalité qui a fait des demandes à onze fois selon ce programme. Et ce n'est pas une blague que les municipalités ont besoin de faire des demandes onze fois pour des questions d'infrastructure ou tout autre. Ce gouvernement a tourné le doux à l'Ontario rural. Il faut qu'il change de cours. Merci, déclaration de député. Le député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, M. le Président. En tant que parti de l'appui du gouvernement pour la réussite chez les étudiants, je suis très content de parler d'une annonce de financement qui a eu lieu dans ma subconscription plus tôt ce mois. J'ai été très content d'annoncer que l'école catholique locale du Cardinal Carter a eu l'approbation de 30 millions de dollars pour un remplacement des installations et on va améliorer ce qu'on fait dans les écoles dans ce programme. Le nouveau complexe va donner 1110 étudiants qui puissent être dans des installations modernes. Cette école du Cardinal Newman existe depuis longtemps et il y a des programmes artistiques, sportifs et autres. et il y a des cours de placement avancés de français et pour les gens qui ont beaucoup de capacités. Et donc, l'école Cardinal Newman va continuer à répondre aux besoins locaux des élèves après cette rénovation. On va assurer un avenir prospère pour les jeunes en Ontario et nous, on veut rehausser la valeur de l'éducation en Ontario parce que c'est investir dans l'avenir de la province. Merci, M. le Président. Déclaration de député, le député de Newmarket-Oroa. Merci, M. le Président. Le 21 novembre, c'était la Journée nationale des sports au Canada et les sports font partie de l'entité de notre nation et nous enseignent à avoir une vie saine, salutaire et à bâtir des ponts entre les gens de tous âges et capacités. À Newmarket-Oroa, la communauté comprend l'importance des sports, ça rassemble les gens. Et je suis très fier de vous dire que le Palais de la Rénommée de Newmarket-Oroa deux organismes qui reconnaissent l'excellence dans les sports, dans la collectivité. Les gens nommés en 2015, il y a un club Erlandine, qui, en dépit qu'il ait perdu sa jambe, a participé dans le soccer. Il est un Olympien qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Keith Sinclair, qui a fondé un club en 1987. Et Nora McLean, qui a eu le sport Health Sports Peterborough, qui a montré des sports à Aurora. Je veux reconnaître aux gens qui étaient au Palais de la Rénommée de Newmarket. Jimmy Brenner, ancien capitaine de Toronto FC. Joe Brenner, qui a joué dans la Ligue nationale du hockey et a gagné en 1999, pardon, 1990 avec les Oilers. Et Sally, qui a fondé le club de patinage artistique du Newmarket. Merci. Merci. Merci.